Question, est-il possible de commencer une carrière de pilote au volant d'une VVFUNCUP et de devenir un jour professionnel pour le compte d'un prestigieux constructeur ? Réponse, oui, parfaitement, la preuve par Maxime Soulet, un enfant de la FUNCUP. Je vais commencer par ça, donc ça fait rire un peu tout le monde chez Bentley quand ils me demandent par quoi j'ai commencé. Quand je dis que j'ai commencé par la FUNCUP, il me dit qu'il y arrivait quand même. Je n'ai pas honte de le dire, c'est un super produit, je m'amuse toujours aussi bien dans une FUNCUP. Maxime Soulet en est la preuve vivante, la FUNCUP compte d'innombrables atouts qui en font une discipline très intéressante pour les jeunes loups. C'est un produit qui ne coûte pas trop cher à faire rouler, on roule beaucoup et quand on met tout ça ensemble, c'est ce qu'il faut pour apprendre aux jeunes. Une question qu'on se pose toujours avec des pilotes professionnels comme vous, vous sortez de GT3, Rutilante, etc. Est-ce qu'on prend son pied dans une FUNCUP beaucoup moins puissante forcément dans ce genre de course ici ? Surtout ici avec la pluie, c'était un peu holiday on ice, c'était un peu du drift. Mais on prend son pied parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control et tout ça, donc c'est que du pur pilotage. Et voilà, donc c'est très très sympa. A Dijon, dans le cadre du trophée de Bourgogne, Maxime Soulet pilotait la FUNCUP numéro 19 Colson Racing, ayant répondu à l'invitation des pilotes habituels de la championne en titre, Eric Gressens et Philippe Crocé. C'est des amis à la base, Eric est un ami, donc voilà, c'est Philippe aussi. Ils m'ont demandé, donc j'ai dû faire la demande chez Bentley, Bentley a accepté. Et voilà, je suis reparti pour les 25 heures aussi avec eux, donc ça va être très sympa. Rendez-vous donc aux 25 heures VUFUNCUP pour apprécier les passages en force d'un pilote officiel Bentley, au volant d'une coccinelle pas vraiment comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada